Audio Jungle Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur une petite intervention d'un petit nid de frelon asiatique Alors, on est le 28 septembre et c'est pas normal d'avoir des nids aussi petits Donc je vais vous montrer où il est Il est juste tout en haut, tout petit Donc je vais m'habiller, mettre l'échelle et on va aller traiter ça Allez, c'est parti pour le combat Allez, on va aller traiter ce petit nid Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas normal d'avoir des nids aussi petits en septembre, en fin septembre, début octobre, c'est pas normal Donc pour moi, c'est qu'il se passe des choses bizarres Alors, Étienne LGF et DGF en ont déjà parlé dans leur vidéo Ils avaient remarqué des petits nids aussi Donc pour moi, c'est soit C'est un mec qui a détruit un nid sans le laisser Ça veut dire qu'ils ont enlevé le nid directement Et du coup, les frelons qui sont à l'extérieur, ils ont reconstruit un nid en urgence Ou sinon, pour moi, ça peut être aussi une deuxième solution Eh bien, que le frelon évolue et change de comportement Mais ça, il faut que je sois sûr et certain, on va en parler Donc je pense que j'appellerai Étienne en fin de saison Et on fera un petit point pour voir s'il pense pareil que moi Là, je m'approche du nid, je vais vous montrer Vous voyez, il est juste là Voilà la taille d'un ballon de foot Voilà, donc c'est pas normal du tout d'avoir ça ici Donc on va faire le petit traitement des familles Bon, il m'a un peu péré, ça y est Bon, comme je vous l'ai dit, je pense que pour moi, le frelon, il évolue J'ai l'impression qu'en cours de saison, la reine, elle pomme des futures reines Ils font la même saison, au lieu d'attendre des reines pour la saison prochaine Normalement, la reine, en fin de saison, elle va désigner des futures reines pour la saison prochaine Où ces reines vont partir en hibernation Et là, j'ai l'impression qu'en cours de saison, ils arrivent à faire des nids, on va dire secondaires Mais avec une autre reine Ou sinon, comme je disais, c'est bon Quand il y a beaucoup de sociétés aussi qui traitent les nids et qui les enlèvent de suite Et bien automatiquement, les autres frelons, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un nid en urgence, c'est un instinct de survie Ils fabriquent qu'il y a quelque chose à dire Et donc, du coup, plus petit Donc, quand vous traitez un nid, il faut toujours le laisser Ah, vous êtes chien quand même, je ne vais pas vous parler devant la caméra Allez, ici, frelons, là, c'est un nid Maintenant, il faut laisser agir Le nid va se détruire tout seul Toute la colonie va rentrer dans le nid On va se faire avoir et on détruit une colonie, un tiers de frelons Bon, allez, voilà, les dédés L'intervention est terminée J'espère que ça vous a plu Vous avez vu, je vous ai dit Voilà, on est le 28 septembre Ce n'est pas normal d'avoir des nids aussi petits à cette époque de l'année Donc, voilà, voilà mon opinion sur ça Je pense qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui traitent les nids et qui les enlèvent de suite Ou des gens qui traitent eux-mêmes le nid avec des bombes Ça aussi, il faudra un jour en reparler de ces bombes pour traiter des nids de frelons C'est quelque chose quand même de très dangereux Quand je vois qu'il y a des vendeurs dans des gammes verts Des trucs comme ça qui proposent aux gens de traiter les nids directement avec des bombes Ça me fait peur un peu tout ça Vous pouvez me dire un petit message dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez de ça aussi D'acheter des bombes pour traiter des nids Que des vendeurs vous proposent ça Voilà, donc là, évidemment la fin de la saison Pour que j'en parle avec Étienne J'essayerai de l'appeler pour qu'on fasse un point de son côté, de mon côté Donc, petit bisou à toi Étienne Je sais que t'es à fond comme tout le monde Parce que là, cette année, c'est une grosse année Voilà Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire Un petit pouce bleu Et je vous dis à très bientôt les Dédés Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?